Allo, bonsoir à toutes mes Lady Boss, bienvenue dans cette nouvelle vidéo business. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 business que vous pouvez mettre en place en cette année 2021 afin d'acquérir la liberté financière. Parmi ces business-là, il y a ceux que vous pouvez réaliser avec très peu de moyens, ceux qui vont nécessiter que vous apportez un peu plus de financement. Mais tout est que ces 5 business sont des business vraiment incontournables que si vous mettez en place et que vous observez vraiment, vous allez avoir vraiment des résultats. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, tout en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes vidéos sur le business, la motivation et le bien-être. A tout à l'heure! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tenet Priska Ouattara, je suis fondatrice de l'entreprise Essence d'Afrique qui milite pour l'autonomisation de la femme africaine et qui aide les Africains d'ici et de la diaspora à monter un business, que ce soit online ou offline. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement attaquer le premier business que vous pouvez faire en 2021 qui va vous apporter la liberté financière. Alors, ce business-là ne nécessite pas que vous mettez assez de financement si ce n'est que votre énergie et votre savoir-faire en cuisine. Oui, parce que ce business-là parle de la cuisine, de la bouffe. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Aujourd'hui, on a remarqué que tout le monde a la main à la patte. Beaucoup de personnes sont occupées. Des hommes pas mariés qui vont au travail, qui reviennent le soir, qui n'ont une seule chose en tête que de dormir. Et on sait aussi que pour avoir des nounous maintenant, ce n'est pas facile. Vous l'avez pour deux jours, pour trois jours, elle est absente. Et après, pour un, deux mois, avant d'avoir encore une autre nounou. Et si vous avez les enfants à la maison, vous êtes mariés, vous avez monsieur, vous avez vos tâches, on va dire, professionnelles à observer. J'avoue que ce n'est pas vraiment facile. Alors, ce truc-là, il a commencé à prendre de l'ampleur. Mais j'avoue que tout le monde ne le respecte pas d'ailleurs. Et cette manière de fonctionner dans la cuisine, c'est quoi? C'est de faire la restauration pour les foyers, pour les hommes célibataires, pour même des femmes célibataires qui sont occupées avec le boulot et leurs enfants qui n'ont qu'une seule envie parfois les week-ends de se reposer, faire la lessive et travailler sur leur projet. Donc, assurez-vous que vous savez faire la cuisine. Quand vous savez que vous savez vraiment faire la cuisine, vous mettez ce service sur pied. Alors, vous cuisinez pour des personnes sur une semaine. Vous faites à manger, vous mettez dans les bols et vous leur faites livrer ça. D'accord? Vous leur faites livrer la nourriture qu'elles vont conserver et chauffer afin de s'alimenter. C'est vrai que tout le monde n'aime pas la nourriture chauffée. Mais comme je disais tantôt, à la lieu où vont les choses dans le monde, à la lieu où tout le monde est en train de se chercher, comme on le dit en Côte d'Ivoire, les gens n'ont plus vraiment le temps. Et croyez-moi, ce système de restauration fonctionne à 100%. Mettez-le en place dès maintenant et vous m'en direz les nouvelles en commentaire dans deux mois. Alors, comment est-ce que vous allez procéder? Comme vous le savez très bien dans mes vidéos, j'ai tendance à expliquer un peu la procédure de mise en place de certains business. Alors, vous allez déjà commencer avec votre entourage. C'est vrai qu'on a tendance à dire que quand on entreprend, les proches ne nous encouragent pas. Effectivement, dans certains business, vos proches ne sont pas vos clients. Mais quand il s'agit de la nourriture, ça concerne tout le monde. Bon, avant que les personnes de l'extérieur puissent vous contacter et payer vos services en tant que cuisinière ou cuisinier, il va falloir que vos proches, déjà, soient imprégnés dans votre système. Donc, vous allez déjà commencer à préparer pour vos ongles, vos tantes qui sont très occupées, qui sont déjà dans certains bucs, qui vont matin, qui rentrent le soir. Et ainsi de suite, les gens vont vous recommander. Et croyez-moi, le système de recommandation va plus vite que lorsque une personne qui ne vous connaît pas vous découvre. D'accord? Donc, vous pouvez commencer comme ça. Et la sous-catégorie de ce business de la restauration, là, c'est quoi? C'est que vous pouvez aussi vous porter garant pour faire les provisions des personnes. Ça émane également du facteur temps. Donc, vous êtes celles-là qui faites les achats. Donc, vous êtes celles-là qui faites le marché pour les foyers. Et ce business-là a déjà démarré. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Certaines personnes ont déjà démarré ce business-là. Vous faites le marché pour des foyers. Vous pouvez mettre un pourcentage auquel ils vont vous payer pour chaque prestation. Donc, vous voyez, ici, vous n'avez pas eu à investir un capital quelconque, mais quand même, vous arrivez à travailler de telle sorte que les personnes vous payent avec leur propre argent. Et qu'est-ce que vous donnez en contrepartie? Ici, c'est votre énergie, votre intelligence et votre savoir-faire dans le secteur de la cuisine ou dans la prestation des services à travers les achats que vous allez effectuer pour certaines personnes. À ce niveau-là, ça ressemble un peu au dropshipping, lorsque les personnes passent les commandes pour vous de l'autre côté à l'usine. Vous voyez, c'est pareil. Mais ici, la seule chose, c'est que vous allez le faire pour, en ce qui concerne la restauration, les provisions de certaines personnes. Parce qu'il faut que je vous dise, et j'insiste, le monde a changé. Les gens n'ont plus vraiment le temps. Donc, plus il y a des difficultés, plus il y a des business à développer. Car, comme on le dit en entrepreneuriat, En entrepreneuriat, toute personne qui atteint la richesse véritable en entrepreneuriat, c'est une personne qui arrive à résoudre des problèmes des autres. C'est une personne qui arrive à apporter une solution là où il y a défaillance, là où il y a problème. Alors, le troisième volet ici de ce business numéro un, c'est de faire la restauration en portée, les TKW. Les TKW, ça, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis, mais ça continue de fonctionner. À ce niveau-là, tout le monde va être intéressé parce qu'il va s'agir de l'employé lambda, qui est dans n'importe quelle entreprise, qui ne peut pas descendre à midi pour aller manger, ou qui a très peu d'heures de pause. Et voilà. Donc, ça marche, ça marche, ça continue de marcher. Tout est qu'à ce niveau-là, au niveau du TKW, vous allez devoir avoir un positionnement vraiment pour vous faire voir, pour vous faire remarquer. Mais au niveau de la restauration, comme j'ai dit toujours, cette grande famille de la restauration que je viens d'expliquer là-là maintenant, il faut fonctionner avec subtilité, d'accord? Il faut déjà vous éprégner dans le quotidien d'une personne qui vous connaît. Et cette personne-là va vous recommander à une deuxième personne. La deuxième personne va vous recommander à une troisième personne. Et ainsi de suite, dans votre quotidien, vous allez bâtir votre réseau. Et après, vous pouvez aussi vous positionner en ligne. C'est tout ça, le e-commerce. Le e-commerce, ce n'est pas forcément payer les affaires en Syne, en Turquie et vendre. En ligne, vous allez faire votre page et tout. Et emmener ces personnes qui ont déjà travaillé avec vous dans ces trois paramètres-là, ces trois systèmes-là à donner des recommandations et à vous recommander pour que ceux qui ne vous connaissent pas aient confiance en vous. Alors, tu vas mettre ce business en place maintenant et on se donne rendez-vous dans deux mois pour ton business. Pour plus tarder, nous allons parler du deuxième business gagnant que tu peux mettre en place en 2021 pour avoir plus de revenus ou acquérir la liberté financière encore une fois. C'est l'agriculture. Alors, je fais la semaine passée, je crois, 5 business gagnants à mettre en place en 2021. Je ne sais pas. Mais, vous savez, il y a beaucoup de business, d'accord? Il y a beaucoup de business. On ne peut pas les énumérer. Elles tournent dans une seule vidéo. Donc, je ferai souvent des capsules comme ça où je vais vous énumérer ces business-là. Donc, ici, on va parler de l'agriculture. Bon, je vais parler de tout ce qui est culture. Donc, ici, je vais parler de tout ce qui est culture au niveau du vivrier, d'accord? Alors, les tomates, la tomate, la tomate, le piment et qu'on sort. Croyez-moi, ça rejoint un peu le système de la restauration. Mais, ici, l'agriculture est un peu vaste. Croyez-moi, chaque jour que Dieu fait, nous consommons. Chaque jour que Dieu fait, nous cuisinons. Chaque jour que Dieu fait, nous avons besoin de la tomate et du riz, de l'oignon. Et il y a quelqu'un qui disait comme ça un jour que la base de la sauce, c'est la tomate et l'oignon. D'accord? Alors, on ne peut vraiment s'en passer. On peut se passer parfois même des cubes d'assaisonnement, mais la tomate et l'oignon, on ne peut pas s'en passer. Alors, est-ce que quelqu'un va essayer, une bosse lady va essayer cette année, de scinder son argent? Pour investir, ce n'est qu'une partie dans le commerce international et une autre partie dans les activités physiques rentables. Elle pourra développer sur place en raison de l'agriculture. Donc, il faut vous faire un champ de tomate. L'année passée, j'ai guidé, j'ai formé une maman à moi que j'appelle vraiment maman parce que c'est une dame qui est quand même à l'âge de ma mère, qui a connu après des moments difficiles parce qu'après, elle a eu appelé son mari. Cette maman en question, cette année, j'étais vraiment très fière. Elle m'a annoncé la semaine passée, elle m'a dit, ma fille, voilà, j'ai fait mon champ de tomate, voilà, ma récolte a donné et tout. Et vous savez, la tomate, quand vous faites la récolte de la tomate, dès que vous passez l'information, ça finit, ça et là, tout de suite et maintenant, ça finit. Les gens vous appellent pour commander parce qu'on en a besoin. Il n'y a pas de caprice ici. Il n'y a pas de est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est non. Il n'y a pas de ça. Donc, vous voyez que ça part rapidement. Et deuxièmement, en dehors de la tomate, ce que j'aimerais vous encourager à faire comme culture également, c'est les tubercules de manioc. L'année passée, j'ai un groupe d'année aujourd'hui qui a une société de livraison, d'accord. Comment est-ce qu'ils ont fait pour monter la société de livraison? Attention, ils ont monté la société de livraison digne d'une entreprise. Ça n'a rien à voir avec les petites sociétés de livraison où on se prend deux motos et on embauche les personnes lambda. Non, non, non. Mais pour ce faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a un témoignage que je vous donne en même temps. Ils ont commencé par faire, même la culture de la tomate dont je viens de vous parler, ils ont fait de la tomate à plusieurs reprises. Ils ont fait les tubercules de manioc. À ce niveau-là, je vais vous expliquer. Quand vous faites les tubercules de manioc, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes en Côte d'Ivoire. En fonction de votre pays, regardez comment est-ce qu'on utilise les tubercules de manioc. Comment est-ce que tout ce qui a trait au manioc est consommé chez vous? Regardez un peu. Qu'est-ce que ce soit les feuilles, qu'est-ce que ce soit les tubercules, qu'est-ce que ce soit le rendu. Chez nous, ça s'appelle la tchéquée. Le produit fini, chez nous, ça s'appelle la tchéquée. Et je pense que la culture de manioc, vous pouvez en faire pour six mois et après pour un an. Mais certaines personnes disent que un, six mois, non, trois mois, autant pour moi, trois mois, six mois, un an. Si vous êtes pressé, vous faites trois mois. Mais je vous conseille, pour avoir vraiment mené mes enquêtes, pour avoir vraiment contrôlé les personnes qui l'ont fait, parce que moi aussi, c'est un truc qui m'intéresse, que je compte faire. Elles m'ont assuré que c'est mieux d'aller en deux tranches, c'est-à-dire la tranche de six mois et après la tranche d'un an. Je vous assure, il y a beaucoup d'argent à se faire dans la culture des tubercules de manioc. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Parce que les dames vont commander les tubercules de manioc avec vous pour faire de la tchéquée. D'accord? Elles vont commander cela pour faire de la tchéquée. Donc, quand vous allez faire la récolte, si vous avez bien étudié votre marché, si vous avez bien communiqué autour de vous, vous allez voir que vous n'allez même pas faire une semaine avec toute cette récolte-là. Parce que ça va partir comme des petits pains chauds. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'argent à se faire à l'intérieur de cette culture-là. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Alors, le troisième business que vous pouvez mettre en place en cette année 2021 qui va vous aider à accroître vos sources de revenus et atteindre la liberté financière, c'est tout simplement la vente des pistes. L'année passée, j'ai reçu beaucoup de femmes qui me disaient, « Ah, coach, vu que toi, tu as des contrats avec les grandes surfaces, est-ce que je veux vendre mes conserves? Je veux faire rentrer mes conserves dans les grandes surfaces. Comment est-ce que je dois faire? » J'illustre cette activité avec cet exemple-là pour vous dire que de nos jours, il y a beaucoup de choses que l'on transforme pour rendre la vie facile. Et ça me permet de remonter au premier point. Comme je vous disais, je vous ai dit que les gens n'ont plus le temps. Les gens sont occupés à chercher de l'argent. La vie devient chère. Donc, certaines personnes travaillent doublement, triplement pour pouvoir maintenir leur niveau de vie ou pour pouvoir, on va dire, survivre tout simplement. Donc, on n'a quasiment pas le temps. La preuve, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup cuisiner. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cuisiner. Mais depuis que je suis à fond dans mes business, j'essaie de réduire, en fait, mon temps dans la cuisine. Il m'arrive personnellement de faire la cuisine et de conserver, alors que je n'aime pas à la base les nourritures réchauffées. Mais la vie, c'est un choix. Vous comprenez? Donc, ici, c'est pareil. Les épices, pourquoi? Les épices, parce que, numéro un, vous avez des zones où on coupe beaucoup l'électricité, des pays où il n'y a pas d'électricité. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les personnes là-bas ne font pas les provisions comme on a l'habitude de le faire et les conserver au frigo. Si elles le font, elles perdront tout leur argent. Ça ne se fera pas. Ça ne pourra pas vraiment marcher. Alors qu'on sait que lorsqu'on achète en quantité minime, on dépense plus que lorsqu'on achète en grande quantité. Et ça, c'est un conseil que ma mère m'a toujours donné. Elle m'a dit, quand je vais dans une surface, si tu veux acheter un produit, tu regardes s'il y a une petite quantité, s'il y a une grande quantité. S'il y a une grande quantité, tu prends la grande quantité parce qu'elle te servira mieux. Donc, ces personnes-là ici sont dos au mur parce qu'elles ont des problèmes de l'électricité instable. Même en cause d'Ivan, on a des hommes où l'électricité est instable. Donc, les épices vont venir grandement aider ces personnes-là à avoir la vie facile. Vous pouvez faire les épices d'oignons, l'oignon séché, la viande séchée, le poulain séché, que vous allez moudre, d'accord, et emballer. Et ce qui va faire que ces épices-là, vous voyez, il y a un ami au Canada, une de mes coachés au Canada qui me parlait des épices du Canada. Si tu es du côté du Canada et que tu regardes cette vidéo, je te prie de mettre en commentaire la véracité, d'accord, de ce que je suis en train de dire. Elle me disait comme ça que si tu manges, tu goûtes les épices du Canada, tu ne vas plus rien faire avec les épices qui sont sur place. Et que la plupart des fast-foods qui font de bon mets utilisent les épices du Canada. Pourquoi je le dis? Parce que vous voyez, il y a des personnes qui n'utilisent pas les cubes d'assaisonnement. Il y a des personnes qui ne les utilisent pas. Or, au moment où vous avez l'oignon séché, vous avez peut-être la viande séchée, la viande de poulet séchée, je vous assure que moi, je n'ai pas besoin de faire ce mélange-là et de goûter pour savoir que ça va être quelque chose de topicisme, en fait. Vous comprenez? Et ça va faire 100% bio et je pense que ça peut avoir un goût vraiment extraordinaire. Et croyez-moi, beaucoup de personnes ont compris cela et commencent à rendre maintenant, à moudre maintenant certaines épices et certaines choses et les mettre sur le marché. Donc, il y a beaucoup d'argent à se faire dans ces choses-là. Même la tomate. Vous pouvez faire la tomate. Vous pouvez essayer de faire une tomate en poudre, d'accord? Ça va passer. Il y a des choses que les gens vont consommer. Aujourd'hui, nous avons les graines. La graine que nous pillions dans le temps, tous les jours, forcément, obligatoirement, dans le mortier, la graine a été transformée. Aujourd'hui, la graine en conserve. Donc, ça, c'est le troisième business vraiment que vous pouvez mettre sur place afin non seulement de résoudre un problème. Parce que oui, comme je l'ai dit tantôt, on a qui est la richesse et la liberté financière quand on apporte une solution dans le quotidien des uns et des autres. Donc, vous allez résoudre un quotidien avec une solution parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes d'électricité et qui ne peuvent pas faire le marché chaque jour et qui ne peuvent pas avoir la faveur d'avoir tout ce qui est frais au risque d'aller prendre des choses vraiment toxiques. Donc, si vous le faites, vous allez résoudre vraiment une équation et vous allez avoir pour votre compte. Le troisième business gagnant de 2021, encore, c'est l'élevage. Je n'ai jamais parlé du facteur élevage sur ma page, mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous le dire. On connaît tous ce livre du très grand entrepreneur Ricardo Kanyama qui parle de la chèvre de ma mère. Alors, je vais illustrer ce quatrième business en m'appuyant sur cette oeuvre-là. Dans la chèvre de ma mère, Ricardo Kanyama parle comme ça de la seule chèvre que sa mère avait lorsqu'ils avaient des difficultés. Son père étant décédé, ils étaient dans la pauvreté et tout. Et c'est cette chèvre-là, dans un système de multiplication, qui leur apportait la liberté financière. Pendant qu'ils recommandaient à leur maman de vendre la chèvre parce qu'ils étaient assez pauvres, leur maman leur a dit non, que c'était leur investissement. Que c'était cette chèvre-là qui allait leur faire sortir des difficultés financières. Alors, l'élevage. On sait que dans l'élevage, il y a le système de multiplication. Alors, au niveau de l'élevage aussi, si vous êtes pressé, il y a plusieurs types d'élevage. Vous pouvez prendre, par exemple, l'élevage de poulet de chèvre. À ce niveau-là, c'est un système qui est vraiment très, 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 très rentable. Très rentable. Vous savez, très bientôt, nous allons avoir l'académie FAE qui va débuter où nous allons vous former à l'entrepreneuriat de A à Z. Ici, dans les petites capsules, on ne peut pas vous donner vraiment les stratégies gagnantes en fonction de chaque business dont on vous parle. On vient vous apporter déjà, on vient déjà vous mettre la puce à l'oreille. Mais vous savez, avec les poulet de chèvre, c'est du 100% de bénéfice. C'est la rentabilité assurée. D'accord? Après, vous avez l'élevage de porc que vous pouvez mettre sur place. L'élevage de cabri également que vous pouvez mettre sur place. L'élevage aussi de bœufs et de moutons que vous pouvez mettre sur place. Voilà. On a tous nos petits villages. On a des personnes-là qui sont là, dont on a confiance, à qui on peut confier ces élevages-là. D'accord? Et croyez-moi, si vous mettez votre pied dans l'élevage, en fait, toute personne qui entreprend doit avoir le système entrepreneurial qu'elle met sur place, qu'elle lui apporte de l'argent rapidement. Elle doit avoir le système entrepreneurial qu'elle met sur place pour avoir de l'argent chéneste par trimestre ou par semestre. D'accord? Le système entrepreneurial qu'elle met sur place pour pouvoir avoir de l'argent peut-être annuellement. Donc, vous allez voir que quand vous faites cela, c'est des choses qui ont plus de valeur les unes par rapport aux autres. Mais tout est que vous récoltez. D'accord? Parce que si vous n'avez pas, on va dire, un business qui arrive à vous donner de l'argent rapidement, bon, si vous êtes salarié, ça peut passer. Mais pour des personnes qui veulent vivre essentiellement de l'entrepreneuriat, il ne faut pas essentiellement investir dans des business qui donnent leurs fruits chaque trois mois, chaque six mois. Voilà. Vous allez vite abandonner la vie entrepreneuriale. Donc, il faut mettre cette stratégie-là sur place. D'accord? Donc, dans l'élevage, vous pouvez déjà commencer avec l'élevage de poulet et quelque part là-bas, vous faites l'élevage de porc, de cabri, de bœuf, de mouton. Ben, ça va dépendre de vous. Mais tout est que moi, je vous ai donné la fin. Pour finir, nous allons attaquer le business, des business, des business, des business que j'adore et que je ne cesse jamais d'adorer. Parce que ce business-là, ça fait partie un peu de moi. Ça fait partie de moi. Et c'est un business que, voilà, mes parents font déjà. D'accord? Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui me connaissent. Mes parents font déjà. Mes parents ne vivent essentiellement que de ça. Ils ne veulent rien entendre à part ça. Quand je parle de ce business, j'ai des frissons. Quand je parle de ce business, j'ai une conviction à l'avenir. C'est l'immobilier. Ce cinquième business gagnant, c'est l'immobilier. Vous allez me dire, oh, quand je t'en ai, comment est-ce que je fais pour investir dans l'immobilier alors que je n'ai pas d'argent, alors que je vis en Europe, je n'ai même pas un travail qui peut me permettre de prendre un prêt à la banque pour venir investir dans l'immobilier en Afrique. Non, calm down. Alors, ici, vous savez, l'immobilier, c'est comme l'événementiel. Il y a plusieurs volets. D'accord? Il y a plusieurs volets. Je ne vais pas venir vous dire de vous mettre comme des démarcheurs à deux balles. D'accord? Pas pour délirer, mais à deux balles, à deux balles. Comme on le dit, en toutes choses, en entrepreneuriat, il y a le positionnement. Et moi, en tant qu'entrepreneur et coach business, je me dois de vous dire les choses par leur nom afin que vous soyez réellement positionné et que vous touchez votre cible. Puisque si vous n'êtes pas bien positionné dans votre business, vous allez avoir l'impression que le business ne vous sourit pas ou que vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Alors, ici, le volet dont j'aimerais parler un peu quand je parle d'immobilier, c'est, on va dire, vous positionnez dans soit la vente des terrains. D'accord? Ici, vous pouvez être cette personne-là qui n'avait pas les terrains, mais qui allait prendre attache avec les personnes qui ont des terrains, des personnes fiables, ça peut être des sociétés. Donc, vous, vous faites un carnet d'adresse et vous vendez les terrains avec ces sociétés-là qui vont vous donner peut-être 10%, 20%, ça dépend. Imaginez que vous avez vendu un terrain à 10 millions, un terrain à 5 millions, un terrain à 15 millions avec une société, vous voyez ce que ça fait. Voilà. Moi, je connais des jeunes filles qui vivent essentiellement de ça et des jeunes hommes qui vivent essentiellement de ça. Il va falloir vous donner une véritable allure, comme j'ai dit, vous positionnez dans cela pour que ce soit vraiment professionnel, vous arrivez à tirer de réels bénéfices sous ce temps-là. Et deuxièmement, vous pouvez aussi vous positionner comme cette personne-là qui loge, d'accord? Qui loge, moi, je ne vais pas vous cacher parce que moi, c'est ce que je fais dans mon entreprise. Je le fais également dans mon entreprise et ça a commencé cette année. Donc, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez être ces personnes-là qui vous positionnez sur le plan du logement, c'est-à-dire que vous logez des personnes spécifiques dans des maisons spécifiques, d'accord? Voilà. Et à ce niveau-là, vous allez avoir votre commission si vous le faites avec des familles qui ont des constructions, si vous le faites avec une société qui a aussi des constructions. Donc, là, c'est un business que vous allez mettre en place sans vraiment avoir à débousser un rang, d'accord? Et en ayant aussi peut-être une présence en ligne, pas forcément dans les groupes, non. Parce que si vous voulez donner de la valeur à votre business, ça vous de constituer vraiment un, comment on appelle ça, votre monde. À vous de constituer vraiment votre identité de marque, d'accord? Donc, voilà. Vous allez vous positionner sous ce temps-là et loger les personnes de marque, loger les personnes dans des grandes maisons, des maisons vraiment luxueuses. Et moi, c'est ce que je fais dans mon entreprise cette année. Donc, je ne vous cache pas, c'est ce que je fais dans mon entreprise cette année. Donc, voilà. Voici ces cinq autres business gagnants que vous pouvez mettre en place en 2021, encore une fois, pour acquérir la liberté financière ou pour multiplier vos sources de revenus. Je compte vraiment sur votre courage, votre détermination afin de bouger les choses dans votre vie et changer le coût de votre destinée financière. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Business, motivation ou bien-être, de toutes les façons, on saura. Et je te dis à très bientôt et n'hésite surtout pas à partager la vidéo avec tes proches. Bye!